Messieurs, dames, récemment la fameuse console de Microsoft, la Xbox 360, prenait officiellement sa retraite avec la fermeture du Marketplace en ligne. Due à sa fermeture, tout support et jeux digitaux sont maintenant impossibles, ce qui fait en sorte que la Xbox 360 est maintenant chose du passé. Cette console nous aura donné de très bons jeux et à mes yeux, elle reste la meilleure console jamais créée par Microsoft et Xbox. Et messieurs, dames, voici mon top 10 des meilleures exclusivités sorties sur la Xbox 360. Au numéro 10, on retrouve un jeu très connu sur PC, mais pour l'époque, c'était tout simplement une belle exclusivité que Microsoft et Xbox avaient réussi à avoir sur la console, et c'est le jeu Left 4 Dead. Left 4 Dead n'a plus besoin d'introduction. Considéré par beaucoup comme le meilleur jeu coopération de tous les temps, il fut développé par nul autre que Valve et ce jeu était tout simplement incroyable pour l'époque. À l'aide de 4 personnes en ligne, vous deviez vous entraider afin de traverser des niveaux remplis de hordes de zombies, mais aussi des zombies avec des capacités uniques, surtout la méchante Witch. J'ai joué comme un fou à l'époque à Left 4 Dead et je ne retiens que de bons souvenirs. Car si vous vouliez jouer en ligne avec des gens random, eh bien chaque game était toujours différente et pouvait devenir vite un bordel si par exemple quelqu'un allait déranger la Witch, juste pour nous faire chier. Mais en termes de qualité graphique, Left 4 Dead était assez révolutionnaire pour 2008. Il y avait un certain réalisme au niveau des tirs que l'on faisait avec notre environnement qui était également destructible, mais aussi l'impact des balles sur les ennemis ou les murs autour de nous, tout ça dans une ambiance ultra intense. Valve ont poursuivi le succès de la franchise en sortant Left 4 Dead 2, mais malheureusement, il n'aura jamais eu le même succès que le premier et même aujourd'hui, Left 4 Dead 1 reste un classique en termes de jeu multijoueur et peut-être même le meilleur de tous les temps. Au numéro 9 était un jeu qui était considéré comme un concurrent direct du côté de Xbox contre la franchise Grand Theft Auto et c'est Crackdown 1. Crackdown qui fut créé par le créateur de la franchise Grand Theft Auto, appelé David Jones. Eh bien David Jones fut le tout premier producteur du premier GTA sur PC et est considéré par l'industrie comme étant le père de GTA, mais ça c'est pour une autre vidéo, un jour peut-être. Crackdown était un jeu d'action, d'aventure open world qui vous mettait dans la peau d'un super agent avec différentes capacités assez cool, comme le saut ultra boosté, une force surhumaine et des guns qui vous permettaient de tout détruire sur votre passage. Le jeu était un gros sandbox avec différents districts où vous deviez vaincre chaque faction, mais le tout était vraiment un délire total et vous pouviez faire à peu près tout ce que vous vouliez dans le jeu sans aucune restriction. Un pur jeu de bourrin et sans prise de tête. Si vous ne vouliez pas faire le bordel complètement seul, vous aviez également un mode multijoueur où vous et un de vos amis, via Xbox Live, pouvaient se réunir ensemble et mettre le feu à la ville de Pacific City. Malheureusement pour la franchise Crackdown, le premier jeu n'aura pas eu le succès espéré et aura vendu tout de même 1.5 million de copies, mais c'est avec le 2 et 3e jeu que, malheureusement, ils n'auront jamais réussi à se faire une place parmi les meilleurs jeux dans l'industrie. Malgré tout, Crackdown 1 fut un vent de fraîcheur pour l'époque sur la Xbox 360, une époque où plusieurs essayaient de rivaliser avec Grand Theft Auto, mais personne ne pouvait rivaliser avec GTA. Et Microsoft et Xbox, ben, ils l'auront appris trop tard, malheureusement. Au numéro 8, on retrouve le premier jeu d'une franchise qui est maintenant considéré par Xbox et Microsoft comme intouchable et c'est Forza Horizon 1. Forza Horizon est maintenant très connu auprès de tous comme étant le meilleur jeu de course et une référence en termes de simulation de voiture. Il fut une époque où c'était Gran Turismo qui était le premier de classe, mais Forza Horizon et les développeurs de chez Playground Games auront tenté leur chance avec Xbox et leur premier jeu en 2012. Bien que Forza Motorsport fût en réalité les premiers jeux de course à être créés sur Xbox, Forza Horizon 1 aurait été celui qui a eu le plus d'impact et de succès. Forza Horizon 1 était un jeu de course à monde ouvert et où les joueurs pouvaient explorer l'état du Colorado aux États-Unis, mais vous pouviez faire des courses fermées sur piste, des courses du style rallye et plein d'autres choses. Le directeur de l'époque avait mentionné dans une interview que la création de Forza Horizon venait d'un désir de faire un jeu de course en relation avec les festivals de musique tels que le Coachella et de présenter un jeu plus relax que les autres jeux comme Forza Motorsports. Eh bien disons que le pari risqué aura été très payant car plus de 10 ans après, messieurs dames, Forza Horizon est devenu un joyau de Xbox et Microsoft et est devenu le numéro 1 des jeux de course dans l'industrie des jeux vidéo. Au numéro 7 se trouve une suite d'une franchise très aimée de tous et c'est Ninja Gaiden 2. Ce jeu était sorti en 2008 exclusivement sur la Xbox 360 et marquait officiellement seulement le deuxième jeu en trois dimensions des développeurs Team Ninja. Dans cette suite du personnage Ryu Ayabusa, les développeurs nous auront introduit à un tout nouveau système de combat assez gore où on pouvait démembrer carrément nos ennemis en attaquant le corps. Le gameplay était assez similaire au premier jeu mais toujours avec une petite difficulté bien relevée et pour l'époque, ce fut toujours aussi bien aimé des gamers. Ninja Gaiden 2 fut assez bien reçu auprès des médias et des gamers en vendant plus de 1.1 millions de copies dans le monde et dites-vous que pour l'époque, c'était considéré comme un gros succès pour un jeu. Mais le jeu et les développeurs de chez Ninja Gaiden n'ont su rattraper le succès avec le troisième opus de la franchise, causé surtout par le départ de Tomonubu Itagaki qui fut un des créateurs de cette franchise. Son départ est arrivé tout juste à la sortie de Ninja Gaiden 2 due à des allégations de comportement douteux envers des femmes chez le studio, mais il fut finalement reconnu non coupable devant une cour au Japon. Il aura donc été foutu à la porte et depuis, Team Ninja n'aura plus jamais été le même et on peut facilement le voir avec les jeux récents dont Rise of the Running qui est quand même un très bon jeu ou même Wulong Farland Dynasty, mais rien n'aura été pareil depuis le départ de Tomonubu. Au numéro 6, c'est un jeu assez unique dans son histoire originale et qui fut un hit instantané sur la Xbox 360, Alan Wake 1. Alan Wake 1 est sorti officiellement en 2010 par les développeurs très reconnus déjà dans l'industrie à l'époque, soit Remedy Entertainment. L'histoire du jeu raconte le célèbre Alan Wake, écrivain de renommée dans le jeu qui doit découvrir le mystère entourant la disparition de sa femme pendant ses vacances dans la petite ville de Bright Falls. Alan Wake, le jeu, se voulait au départ un jeu open world et un jeu de survie selon Sam Lake, le créateur de l'histoire du jeu, est célèbre pour avoir créé la franchise Max Payne et surtout d'avoir prêté son image dans le premier jeu de la franchise. Les développeurs Remedy travaillaient sur Alan Wake 1 depuis plus de 5 ans, mais avaient beaucoup de difficultés pour créer ce qu'ils désiraient, donc en seulement deux mois, ils auront retravaillé le jeu au complet afin de produire un jeu plus axé sur une histoire de suspense et thriller sous forme d'épisodes et heureusement pour eux, cela aura fonctionné. Avec un gameplay assez unique où la lumière est votre plus grand allié et armé d'une lampe de poche, on se retrouve à jouer Alan Wake en combattant des ombres. Et bien que le gameplay en soi ne fut pas le meilleur du monde, l'histoire lui aura été complètement folle avec des plot twists incroyables. Alan Wake 1 fut un hit instantané à sa sortie sur Xbox 360 et aura reçu que de très bonnes critiques ainsi que plein de prix différents comme le meilleur jeu d'horreur, meilleur jeu narratif de 2010 et plein d'autres prix. Pour ceux qui n'ont jamais touché au jeu, je suggère fortement de l'essayer et ça tombe bien car Alan Wake 1 est récemment sorti en version remasterisée en 2021 dernier et est disponible sur toutes les consoles et sur PC et une fois que vous terminerez le premier jeu, vous aurez également la chance de jouer à l'excellente suite sur Alan Wake 2 que je recommande également. Au numéro 5, venait l'un des jeux qui, quelques suites plus tard, aura amené des jeux complètement loufoques et mémorables et c'est le tout premier Saints Row. Comment rendre justice à ce banger qui fut développé par Volition et publié par THQ sorti en 2006? Bien sachez qu'à la sortie de Saints Row, le jeu voulait être un compétiteur direct à GTA avec une histoire de gang où le joueur venait se joindre à la grande famille des Third Street Saints dans la ville fictive de Steelwater. C'était un des premiers jeux GTA like où on pouvait enfin personnaliser son personnage au tout début du jeu et personnaliser sa nationalité, sa musculature et tout le reste, ce que même GTA avait fait avec GTA San Andreas mais je sais pas pourquoi ils l'ont plus jamais refait. Bref, le joueur pouvait faire ce que vous vous attendez dans un GTA like, soit de se promener en commettant toutes sortes de crimes, mais l'une des choses qui aura retenu les joueurs le plus était la liberté d'aller acheter des vêtements, aller chez le barbier et même de personnaliser sa voiture de A à Z. En plus de tout ça, les joueurs avaient un système de respect où plus vous faisiez des missions diverses ou activités et plus vous débloquiez de choses avec votre respect. À l'époque, Saints Row se voulait plus mature et sérieux que les autres jeux dans la franchise. Bien que Saints Row 1 fût bien reçu par tous, c'est vraiment au troisième opus que le jeu prenait plus de liberté et commença à ne plus se prendre au sérieux avec de l'humour noir et pleine de missions complètement folles. Repris par les développeurs de chez Fish Lab au troisième opus et poursuivi par Volition au quatrième jeu, bien disons que la franchise aura marqué les gens pour son humour et son gameplay complètement loufoques plus que par son côté mature et sérieux. Malheureusement pour Volition, ils auraient essayé de faire un reboot de la franchise en 2022 après plus de 11 ans d'attente pour une suite, mais le reboot aura été un échec lamentable et aura marqué probablement la mort définitive de la franchise. Au numéro 4 se trouve un jeu qui vient juste d'être annoncé en remaster et c'est Dead Rising 1. Dead Rising est sorti en 2006 en exclusivité sur la Xbox 360 développée et publiée par nul autre que Capcom. On y joue le célèbre personnage appelé Frank West qui se retrouve pris au piège par une infestation de zombies dans un centre commercial quelque part au Colorado, aux États-Unis. Le but du jeu était de survivre pendant un temps limité de 72 heures, soit 3 jours, à la menace des zombies tout en se promenant dans un monde ouvert à l'intérieur du centre commercial à la recherche du mystère de l'épidémie. Cependant, comme dans toute bonne invasion de zombies, le jeu nous donnera de fous psychopathes humains à notre rencontre et où on devra les affronter dans un gameplay assez fun à jouer. Le gameplay de Dead Rising fut très bien reçu de tous et était assez innovant pour l'époque, surtout pour un jeu de style zombie, où Frank pouvait prendre presque tous les objets autour de lui et s'en servir contre les hordes de zombies rôdant le centre commercial. En plus de l'humour noir et des PNJ assez fous rencontrés dans le jeu, Dead Rising introduit un système d'XP où chaque action commise par Frank rapporte des points prestige dans lesquels il peut utiliser pour augmenter de niveau ou augmenter de nouveaux coûts et même augmenter la taille de son inventaire. Mais étonnant sur la franchise Dead Rising, et bien à la suite du premier jeu n'a presque jamais vu le jour à cause du groupe appelé MKR qui détenait les droits aux célèbres films des années 78 appelés Down of the Dead. Le groupe MKR avait intenté une poursuite contre Capcom et Microsoft car ils trouvaient que le jeu ressemblait trop au film en question, mais heureusement pour nous, un juge aux États-Unis aura décidé de faire tomber la poursuite car le concept des êtres humains combattant des zombies dans un centre commercial n'était pas protégé par des droits d'auteur ou autre et pouvait être pensé par n'importe qui, que ce soit un jeu, un livre ou tout autre art visuel ou artistique. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Dead Rising 1 et vous désirez l'essayer, je vous suggère d'attendre au 19 septembre prochain pour jouer enfin à la version remastérisée qui sera disponible sur les consoles Xbox, PS5 et PC. Au numéro 3, et bien comment ne pas mettre cette célèbre suite à une franchise qui aurait été un des plus gros vendeurs du côté de Xbox et c'est nul autre que Fable 2. Fable 2, sorti en 2008 par les développeurs Lionhead Studios fondé par le controversé Peter Molyneux et évidemment la suite du très aimé Fable 1. Fable 2, comme la franchise en général, avait beaucoup de mécanismes assez innovants pour l'époque tels qu'un système de décision qui jouait sur la moralité de notre personnage. Ainsi, on pouvait choisir le côté obscur ou être bon petit héros, chacun ayant leurs propres compétences et un système propre à eux. Le jeu contenait également plusieurs nouveautés comme le choix de jouer soit un homme ou une femme et même d'avoir pour compagnon un petit chien qui permettait au joueur de repérer des coffres cachés et des ennemis proches du joueur. Mais la plus grande force de Fable 2 était définitivement sa liberté que le jeu offrait au joueur. Dans un monde dynamique et à monde ouvert, le joueur pouvait faire ce dont il avait envie et d'être qui il désirait sans pour autant être pénalisé par le jeu. Vous pouviez faire les missions que vous voulez et vous pouviez même acheter n'importe quel commerce ou bâtiment qui était accessible aux joueurs dans le jeu et ainsi devenir un vrai businessman ou business lady et faire un maximum de cash. L'innovation de Fable 2 allait encore plus loin avec la chance de pouvoir même trouver l'amour dans le jeu et de vous marier et même d'avoir un enfant qui pouvait vous remplacer au cas où votre personnage venait à mourir. Fable 2 contient plus de surprises et d'innovations en termes de gameplay, mais vraiment, je tiens à vous le recommander si vous n'y avez jamais joué et vous verrez toute la complexité au niveau du développement dans le jeu. Et surtout d'avoir pensé à tous les détails pour l'époque, c'était du jamais vu. Le succès du jeu fut mondial et à partir de mars 2010, Fable 2 était devenu le jeu RPG le plus vendu de la console Xbox 360, gagnant ainsi d'innombrables prix. Malheureusement pour la franchise, tout s'est écoulé par la suite avec Fable 3, qui fut tout aussi bien reçu par les médias et le public, mais son créateur, soit Peter Mulliner, avait la réputation de toujours exagérer l'innovation ainsi que sa franchise dans les médias et cela lui aura coûté très cher. Dites-vous que Peter Mulliner était un peu notre Todd Howard d'aujourd'hui avec Bethesda et qu'il ne faut pas toujours exagérer sur la sortie des jeux et c'est une chose que maintenant Todd Howard commence à comprendre. Au numéro 2, bien je vous l'avoue, c'était très difficile pour moi de choisir mon top 2 et à mes yeux, ce jeu mérite d'être aussi numéro 1, mais pour cette vidéo, c'est Gears of War 1. Est-ce que vous vous souvenez de qui a développé le premier Gears of War qui est pour moi le meilleur de la franchise? Eh bien ce n'était nul autre que Epic Games, célèbre créateur du jeu Fortnite aujourd'hui et surtout du moteur graphique Unreal Engine utilisé par presque tous les développeurs de jeux AAA dans l'industrie des jeux vidéo aujourd'hui. Gears of War 1 nous introduisait pour la première fois au célèbre personnage de Marcus Fenix et de son bon ami Dominic Santiago dans un monde ravagé par la guerre contre l'ennemi appelé les Locustes. L'objectif de l'équipe de Marcus était de sauver les derniers survivants de l'humanité sur la planète Serra de toute cette guerre. Le gameplay de Gears of War et ses graphismes étaient tout simplement incroyables pour l'époque avec du réalisme qui frôlait presque la réalité. En termes de gameplay, le jeu était à la troisième personne où vous aviez quelques armes à votre disposition et les tirs étaient très réalistes avec des dégâts d'environnement et que dire aussi de la célèbre tronçonneuse attachée à votre gun qui rendait le jeu très gore et violent. Vous pouviez jouer au jeu en multijoueur en faisant le mode campagne qui contenait plus de 5 chapitres avec un de vos amis ou sinon vous aviez un mode multijoueur de compétition avec des teams de 4 contre 4. Mais la plus grande réalisation de Gears of War était vraiment au niveau de son design et son histoire. Pour le design, quand je vous dis que c'était réaliste, bien chaque tir avait un impact de balle réaliste que ce soit sur des fenêtres, des murs ou autres. Et c'était la première fois qu'on voyait une réelle différence entre les moteurs graphiques de l'époque et celui du Unreal Engine 3 de chez Epic Games. Un fait encore plus surprenant si on compare avec les jeux d'aujourd'hui, dites-vous qu'à l'époque, Gears of War 1 était tellement gros pour votre disque dur que Microsoft a dû dépenser plus de 10 millions de dollars américains pour permettre à la Xbox 360 de pouvoir tourner le jeu en 720p. Et pour la capacité de stockage en 2006, on parle de 512 mégabits, donc imaginez ce que les devs pouvaient produire comme jeu incroyable il y a presque 20 ans de ça. Après la sortie de Gears of War 1, le jeu aura été un succès commercial incontesté sur la Xbox 360 tellement qu'il sera devenu un des meilleurs jeux de tous les temps pour la console et fut considéré comme un des meilleurs jeux jamais créés de tous les temps. Gears of War aura reçu 5 records Guinness dont le premier jeu à avoir utilisé l'Unreal Engine 3 de l'époque, le jeu le plus vendu sur la console Xbox 360 ainsi que plusieurs autres prix. Si vous n'avez jamais joué à la franchise, eh bien elle est disponible entièrement grâce à un abonnement Game Pass et je vous recommande absolument de jouer au premier jeu car même si cela fait presque 20 ans, le jeu tient encore debout avec des graphismes avant-gardistes et son gameplay très bien foutu pour l'époque. Mon numéro 1 de cette très grande liste du top 10 des meilleures exclusivités sorties sur la Xbox 360, eh bien ce n'est pas une surprise du moins, je l'espère pour personne, et c'est Halo 3. Comme j'ai mentionné, Gears of War 1 et Halo 3 sont vraiment deux jeux incroyables et qui méritent d'être numéro 1, mais ici la franchise Halo a toujours été le visage exclusif de Xbox et c'est pour cette raison que j'ai choisi le jeu en première position. Halo 3 fut développé par Bungie, sorti en 2007 et qui marquait la suite des aventures du personnage emblématique de Xbox, soit Master Chief, qui cette fois-ci se transporta dans une guerre contre les fameux aliens du nom de Covenant. Halo 3 marquait également la fin d'un long partenariat entre Bungie et Microsoft slash Xbox qui sortit leur dernier jeu de cette franchise avec Halo Reach en 2010, mais comme Halo Reach était en réalité un prequel du premier jeu, Halo 4 et les autres jeux par la suite ne furent jamais développés par Bungie et ça s'est ressenti assez rapidement, mais ça, c'est une autre histoire. Dans ce troisième opus, Halo amena quelques nouveautés à la franchise en offrant aux joueurs un nouveau type de gameplay en permettant à tous de pouvoir utiliser deux armes similaires ainsi que des armes à deux mains pour un maximum de dégâts contre nos ennemis. Mais en plus de ça, les développeurs auront permis aux joueurs de présenter quelques équipements que pouvait porter Master Chief et avaient différentes capacités que ce soit pour des murs de protection jusqu'à des murs de régénération en cas de besoin. Mais le mode le plus cool restait toujours et encore le mode multijoueur avec des deathmatchs toujours aussi fun ainsi que le mode de la capture du drapeau. Halo 3 était également pour l'époque une révolution en termes de développement au niveau de l'audio et des graphismes. Pour ce qui est des graphismes, le jeu utilisa un engin graphique développé à l'interne qui permettait aux objets dynamiques dans le jeu de s'adapter en temps réel aux ombrages de l'environnement et utilisa une technologie graphique appelée le parallax mapping qui donnait plus de détails à notre environnement sans augmenter le nombre de polygones. Bon, tout ça est très technique, mais dites-vous que grâce à cette technologie, cela permettait au jeu d'avoir un bon FPS durant les gunfights et pour ceux qui s'en souviennent, les gunfights étaient très fun. Au niveau de l'audio, c'était rien de moins qu'à son habitude exceptionnellement bien foutue, mais cette fois-ci, Xbox voulait mettre le paquet dans Halo 3 avec plus de 40 000 lignes de texte et de dialogue dans tout le jeu. Et croyez-moi, pour l'époque, c'était du jamais vu. Halo 3 est considéré comme l'un des meilleurs jeux de la franchise et l'un des meilleurs sur la console Xbox 360 avec plus de 800 millions de dollars acquis par Microsoft et plus de 14,5 millions de copies vendues selon toujours Microsoft. Il aurait été à mes yeux le dernier bon jeu de la franchise, car après c'est là que tout est tombé avec la reprise des développeurs de 343 Industries. Même si, oui, Halo 4 aurait été acceptable à mes yeux, il reste que les trois premiers jeux de cette unique franchise resteront à jamais les meilleurs à mes yeux. Et voilà, messieurs, dames, c'est ce qui m'est fait à mon top 10 des meilleures exclusivités sorties sur la Xbox 360. Laissez-moi savoir si vous aimeriez d'autres top 10 de ce genre. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre numéro 1 dans la liste de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager. Et si vous voulez voir plus de contenu du genre, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et peace.